Bonjour, bienvenue à toutes et tous, j'espère que vous avez passé une excellente soirée à entourer des gens que vous aimez, pour vous amuser à vous faire peur et puis tout simplement participer à cette fête annuelle maintenant. Et donc moi, je viens simplement dire que pour ma part, j'ai choisi le monde féerique. Vous avez une playlist qui va apparaître justement à la fin de votre vidéo où il y a donc votre signe bien sûr et tous les messages qui ont été transmis par des petits personnages de ce petit monde. Et puis, je vous invite aussi à aller voir, pour avoir un peu plus d'informations sur ce petit monde, ma page Facebook qui s'appelle, alors vous mettez à vos bases, cabinet Hermès, développement personnel. Et puis aussi sur Instagram, vous pouvez aller voir des informations aussi sur ce petit monde. Donc Instagram, c'est tout en minuscules, cabinet Hermès, voyance, tout en minuscules et attaché. Voilà, à très bientôt sur votre vidéo. À tout de suite ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Hello, chère Balance, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre. Donc, on a ici la partie qui vous concerne. De l'autre côté, c'est celle qui concerne votre partenaire. Et bien sûr, vous l'avez compris, et pour certains, vous le connaissez déjà, le fait que dans l'interaction, c'est la partie du centre. En haut, c'est plutôt la vie pratique, la vie tangible, les affaires du couple, la disponibilité. Et en dessous, on parle donc plus de l'amour, des sentiments, des désirs, des souhaits. Et la carte qui est sur le côté ici, c'est la suite des événements, donc avec les informations que je vais vous donner après. Alors, on commence par vous, donc avec la carte qui s'appelle l'homme vert, qui nous indique déjà qu'il y a de l'action, qu'il y a des initiatives, que vous vivez en fait cette période pour vous comme un renouveau, avec des nouvelles envies, de nouvelles ambitions, nouvelles circonstances au point de vue peut-être des projets, peut-être même un nouvel environnement. Voilà, beaucoup d'effervescence, des événements positifs qui se profilent en tout cas. Et vous avez, je pense, tout ça à l'esprit et même concrètement dans votre vie pratique. Et vous ressentez aussi, je pense, des circonstances et des événements qui arrivent vers vous. Voilà, donc ce qui vous rend en fait plutôt joyeux, plutôt bien dans votre tête et dans votre peau. Alors, pour votre partenaire, on a la tisserande, donc la carte est à l'envers. Là, plutôt, on parle d'une gêne, parce que la carte est, pour moi, elle est à l'envers. Et donc, en fait, ça nous parle de destin, de lien, de conséquences par rapport à ce qui a été fait, que ce soit cette personne elle-même ou alors des proches dans son entourage et tout simplement par rapport à ce que vous, vous avez pu lui faire vivre aussi. Bon, ça, c'est pour l'explication globale. Sinon, la tisserande maintenant renversée, ça va nous parler de concentration sur le fait d'avoir un impact fort sur son présent et de vouloir transformer, donc, son avenir. Donc, là, la carte nous indique qu'il faut faire attention au libre-arbitre parce qu'il y a forcément une conséquence. Et donc, libre-arbitre et destiné, on en parlait, sont liés ici. C'est toujours lié, bien sûr, mais là, c'est très concentré. Et les expériences, donc, actuelles, peut-être que cette personne est en train d'expérimenter, justement, ont plus d'impact parce qu'elle est plus sensible à cette période. Et donc, il faut qu'elle, je pense qu'elle ressent qu'il faut qu'elle fasse attention à ses actes, là, maintenant. Donc, on va voir avec le lien, justement, avec la carte qu'il y a en dessous au point de vue de la vie sentimentale, ensuite. Mais déjà, dans l'interaction entre vous, on a la carte de l'ancienne qui nous parle, justement, d'expérience, de sagesse, d'enseignement que vous vous donnez mutuellement par rapport à ce que vous vivez. Donc, vous en tirez des conclusions positives ou négatives, mais vous n'aissez jamais partir les choses sans y apporter une explication, soit pour soutenir l'autre, soit pour enseigner l'autre et ou le soutenir. Et c'est par là que passe votre disponibilité, notamment, dans les affaires pratiques de votre vie. Et il y a quand même tout ce soutien, cette sagesse dont on a parlé, cette entraide qui est importante entre vous. Il y a de la maturité de l'expérience, on l'a vu, et ça crée un grand engagement. Pas simplement engagement dit par les mots, mais concrètement, dans la réalisation, il y a de l'engagement entre vous. Et tout s'écoule, justement, sans heure, grâce à tout ça, parce qu'il y a de l'écoute et de la compréhension. Sur l'aspect, plutôt, de la vie sentimentale, donc, pour vous, on a « The Singer of Courage », et donc, c'est une invitation à dépasser vos peurs, vos limites, vos principes, vos croyances. La carte vous invite à vous débarrasser, justement, de convictions et de pensées bloquantes, limitantes, dans l'expression de vos vrais sentiments. Je le dis comme ça, non pas pour dire que, d'habitude, vous n'avez pas de vrais sentiments. Là, c'est simplement que vous ressentez un certain nombre d'émotions fortes, plus ou moins fortes, mais que peut-être vous n'osez pas les partager. Or, là, cette carte vous invite à le faire, bien sûr, avec diplomatie, si c'est difficile à dire, mais surtout, ne pas garder pour vous, dire les choses. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle « Lester Moon's Daughter ». Alors, on parle ici d'émotions, de sentiments, des idées, de pensées qui font sens et qui se clarifient. Donc, tant mieux, qui se clarifient. Et idéalement, en fait, ça se fait au bon moment. Au moment où cette personne a besoin d'avoir cette clarté en elle. Parce qu'on va y venir très vite, avec la carte qui est dans l'interaction, ce n'est pas du tout de la clarté, mais de la confusion. Mais sinon, cette personne, elle va bien, elle se sent bien. Voilà, c'est simplement dans l'interaction. On avait parlé tout à l'heure de… Excusez-moi, ça me vient à l'esprit, il faut que je le dise. On avait parlé tout à l'heure de maîtrise de soi par rapport aux liens et aux conséquences des actions, des siennes, mais pas forcément, donc, des actions avec un entourage précédent ou présent, et notamment, donc, avec vous. Et là, malgré que vous soyez, donc, tous les deux, je veux dire, très bien dans votre peau, même si vous… J'ai parlé avec cette carte Singer of Courage de devoir vous débarrasser de convictions, de pensées qui sont plutôt limitantes, bloquantes. Ici, dans l'interaction, on a de la confusion. Et c'est une invitation à prendre du recul, beaucoup de recul. On dit, l'expression qui dit « l'amour rend aveugle », là, ici, c'est vraiment ça. Donc, ça rend aveugle, oui, on accepte, donc, cette petite phrase, mais ici, c'est plutôt accentué par le fait qu'il y a de la confusion dans les sentiments, dans ce qui est ressenti. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément compris, ce n'est pas forcément dans une très grande clarté, une illumination que les choses sont vécues. Dans les échanges, ça crée des soucis, ça crée des apparences. Donc, il peut y avoir aussi des fantasmes, des désirs qui sont plutôt gênants pour pouvoir procéder de manière claire et avancer ensemble avec plus de discernement, de logique. Il faut que vous arriviez avec cette carte à trouver des socles, des structures, des pensées, des structures de pensée, des structures de réalisation pour pouvoir partager des moments qui soient plus constructifs, qui soient plus confortables, qui vous apportent beaucoup plus de paix, de sérénité et d'estime en vous-même et de confiance en vous-même. Sur la carte qui est ici, avec la carte de l'ermite pour continuer, la carte est renversée. Donc, c'est une carte qui est quand même un peu difficile quand on parle d'amour, surtout quand elle est renversée, puisque ce sont des moments où la réflexion devient un peu une priorité. Donc, on n'est plus dans l'attachement du cœur et des sentiments. Là, il y a un besoin de plus de solitude pour voir grandir de manière objective, votre objectivité, avec objectivité, votre engagement sentimental. Donc, prendre du recul. Mais ce n'est pas sous la meilleure forme puisque la carte n'est pas à l'endroit. Donc, cette arcane, elle parle plutôt là d'une très, très, très grande prudence. qui peut sembler exagérée aux yeux des autres ou aux yeux de votre partenaire face à un changement qui est en train de poindre, qui est en train de se manifester, surtout au niveau sentimental, pour moi, là. Donc, il peut y avoir des moments de pessimisme, il peut y avoir une perte de confiance. Et là, on vous dit, attention, en fait, c'est à cause d'une perte de repère. Et de toute façon, la perte de repère, c'est le changement surtout qui l'oblige. Voilà. Donc, on va voir plus loin avec un autre jeu. On n'a pas besoin d'informations vraiment complémentaires. On va plus aller directement demander des informations complémentaires avec ce jeu. Surtout pour la suite, finalement, parce qu'on voit par votre tirage qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais je pense qu'il vaut mieux voir donc pour la suite. Donc, on demande dans ce sens. Voilà. Alors, on a donc ces cartes-là, je les mets à l'endroit. On a donc un moment en fait, on a un moment de désir, de motivation très, très, très ambitieuse de vouloir transformer donc votre relation. et il y a une invitation, une possibilité de revenir sur le potentiel de la relation, c'est-à-dire à l'origine de la relation. Qu'est-ce qui vous a réuni ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Quelle est la tendance actuelle qui vous réunit justement ? Quel est le lien entre maintenant et le passé de la relation ? Donc, il y a un potentiel de retourner sur cette origine, de faire une relecture ensemble, de réévaluer, entre guillemets, sans jugement et d'en rapporter des informations comme aussi une possibilité de nettoyage en fait du lien et de recréer une situation extrêmement positive, illuminée même et porteuse de dépassements au point de vue des sentiments qui sont exprimés l'un envers l'autre. On parle ici de visualisation, avoir cette capacité à obtenir ce qui vous tient à cœur. dans la relation que vous entretenez avec votre votre autre, votre partenaire. Voilà, très chère Balance, à très bientôt, très belle continuation et je vous dis donc sur une prochaine vidéo, on va continuer pour voir la suite de votre changement qui est très important. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada